et salut tout le monde alors aujourd'hui on se retrouve pour un vlog déco le 7e déjà donc j'ai plein de petites choses à vous montrer j'ai reçu mon bureau le bureau que j'avais commandé du coup je suis contente j'ai fait pour aller acheter une chaise de bureau et un tapis pour aller du coup avec le bureau pas trouvé pour le moment mais bon déjà j'ai le bureau c'est pas mal ensuite je voulais commander des meubles chez ikea donc avec un montant de livraison excessif et j'ai fait tout internet et c'est vraiment les seuls meubles qui m'interpelle que je veux vraiment dans cette chambre en fait et du coup je vais les commander là j'ai essayé de les commander mais je sais pas c'est peut-être avec les nouvelles réformes la livraison n'est pas disponible pour le moment donc je vais réessayer dans quelques jours pour voir si ça s'améliore je voulais aussi vous parler de petites choses alors déjà je suis trop contente j'ai reçu le livre de céline died with myself faites pousser vos boutures je suis trop contente parce que bon déjà il est super joli il est 100% récup et puis mais il est clair il est parfait pour les débutants il est même parfait pour les petites piqûres de rappel il est juste génial voilà donc il ya pas mal de choses je vais vous mettre le lien en barre d'infos si jamais ça vous intéresse c'est un livre qui coûte vraiment pas très très cher donc si vous connaissez céline dont j'imagine que vous allez vouloir la soutenir et puis et puis c'est quand même son deuxième livre c'est déjà son deuxième livre c'est génial je suis trop contente pour elle donc c'est un livre tout en couleurs comme j'aime c'est vraiment les tons que j'aime bon je sais que c'est pas le but de ce livre les couleurs mais il est très clair il est très il est très facile à comprendre avec des jolies images voilà quoi donc je vous laisse vraiment aller checker son compte sa chaîne youtube parce qu'elle fait aussi elle a aussi une chaîne youtube où elle fait des diy et j'adore ce qu'elle fait franchement j'adore ça me donne plein d'idées et j'adore son style en fait donc voilà son petit livre est enfin sorti et il est génial franchement il génial ensuite je voulais vous parler de ce petit planning magnétique en fait que l'on accroche au au frigo c'est sur le site ludi label en fait que qu'il est disponible donc c'est fait en france donc ça se pose sur toutes les surfaces en fait congélateur frigidaire etc on écrit dessus avec un silo type veleda donc du coup on peut effacer revenir et du coup j'ai pris en fait ce petit ce petit planning parce que je vais essayer de mieux manger parce que j'ai un gros problème c'est les idées j'aime pas spécialement manger donc du coup en fait on ne sait jamais quoi manger et et je me dis que en faisant un planning peut-être que ça sera beaucoup mieux donc voilà j'ai pas trop d'idées et du coup la seule chose qu'on fait c'est manger des trucs gras et c'est pas top donc je me dis qu'avec ça ça va peut-être nous aider un petit peu là je l'ai pris dans les tons bleus que j'adore donc on va le mettre sur le frigo et du coup j'espère que ça va nous aider et je suis allée à mondial tissu en fait parce que je voudrais pour cette table là une petite nappe de un mètre et du coup j'en ai acheté de quoi en faire deux si jamais on est un petit peu plus du monde plutôt que de mettre la grande nappe qui prend toute la table donc tenez vous bien il faut que je fasse tout à la main parce que je n'ai pas de machine donc ça va me prendre mille ans je pense mais au moins je serai fier de moi voilà donc j'ai pris ce tissu là donc spécial n'a pas anti tâches dans les tons des bleus canards donc cette couleur que j'adore et pour le rebord en fait j'ai pris j'ai pris ce ruban là en fait qu'on va mettre en comment vous expliquer je vais vous montrer ça va être plus simple voilà qui va revenir en fait comme ça pour bien finir la nappe voilà ça va donner un petit truc comme ça je trouve que c'est sympa et voilà comme ça ça va être sympa je pense mais voilà ça va me demander beaucoup de travail donc je le ferai à temps perdu le soir devant la télé tranquillement à la main je sais je suis courageuse mais je n'ai pas de machine et puis de toute façon je ne sais même pas m'en servir donc voilà on va voir ce que ça donne de toute façon après c'est pas parfait c'est pas parfait un truc fait maison c'est fait maison ça c'est génial j'adore les trucs aimantés et le petit le petit stylo donc voilà comment ça se présente donc là j'imagine que je ne j'ai peut-être rien noté certainement et du coup on va essayer de se faire les repas bon la semaine on n'est pas à la maison donc du coup ça sera à prévoir les repas du soir et peut-être les mémos pour faire les courses voilà puis en plus ça décore le le frigo j'aime bien c'est vraiment dans mes tonalités alors on a reçu le micro ondes voilà donc du coup qui a sorti au four voilà ce que ça donne et hier on est allé commander la crédence alors on va mettre ici à ce niveau là en fait un grand carreau noir un petit peu à l'ancienne et en fait on va faire tout le contour pour pour passer l'éponge en bois je pense que ça va être pas mal parce que si on regarde la vue d'ensemble voilà donc là il y aura le carreau noir et tout le long du bois voilà et ici au niveau de la fenêtre pareil je pense qu'on va mettre le carreau noir aussi parce que ça fait trois mois qu'on a aménagé et il ya déjà plein de tâches bon de toute façon c'était prévu un mais mais je pense qu'on va mettre le carreau en fait jusque jusqu'ici à la base on voulait prendre vous savez des carreaux de 25 cm et là on a 28 et laisser 3 cm mais du coup je pense qu'il faut faire la totalité voilà ensuite je voulais vous montrer le robinet donc c'est le robinet souple il est génial je suis trop amoureuse donc déjà il fait super beau faut dire ce qui est quand même et en plus il est hyper pratique ça c'est génial bon par contre évidemment il faut faire attention à qu'il soit bien incliné quand on ouvre parce que bon voilà et je le reproche quand même un petit peu que dès qu'on touche en fait il se torde à ce niveau là ici donc du coup il faut toujours le remettre en place mais bon sinon il est vraiment sympa ensuite je voulais vous parler de l'extérieur alors il ya les maçons qui sont venus parce qu'en fait on a acheté le terrain dans un lotissement et le lotisseur n'a toujours pas fini de faire les séparations des terrains donc il doit finir ce mur là mettre un grillage il doit faire la continuité de la descente aussi et il doit finir le mur en face pour que ça fasse propre et surtout que ce soit pas dangereux vous voyez là en fait si vous voulez c'est un petit peu caca et et voilà il faut que ce soit fini que ce soit fini propre comme ça comme ça avec un mur qui monte un petit peu plus haut là donc et une fois que le mur sera terminé on pourra enfin faire la jardinière qu'on voulait devant pour pouvoir commencer à planter dehors voilà je vais commencer un petit peu les massifs mais mais là je voulais vraiment mal l'entrée d'une maison c'est presque le plus important que le jardin en fait et je vous on veut faire quelque chose d'hyper propre à ce niveau là c'est le parking c'est l'entrée de la maison et et voilà quoi donc plus tard on mettra des pavés mais bien plus tard parce que c'est vraiment très 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 cher vu la quantité qu'on veut mettre je ne veux ni gravier ni béton ça c'est sûr je préfère rester en terre et puis et puis voilà donc j'espère avancer un petit peu le jardin rapidement parce que là ça commence à attarder un petit peu et ensuite j'ai ces petits bloc notes en fait que je mets sur le frigidaire mais du coup c'est pas trop les couleurs qui vont mais disons que en attendant c'est pas mal voilà j'aime bien j'aime trop les trucs magnétiques en fait j'ai plein de petits magnètes aussi dans un carton j'ai plus où ils sont faudrait peut-être que je les mette voilà ça met un petit peu de couleurs j'aime bien c'est au moins pour la liste des courses si j'en trouve un dans les bonnes tonalités ça sera beaucoup plus joli et puis voilà quoi sinon regardez où elle est voilà elle est sur son spot comme ça elle peut me voir et et puis elle dort en même temps et du coup je pense que on va garder une nappe constamment là en fait pour quand on a des trucs à poser dessus pour éviter de rayer la table c'est un plan de travail c'est fait pour mais je vous avoue que dès que l'on pose quelque chose ça fait des micro rayures ça s'en va à l'éponge ça pose pas de problème mais j'ai peur en fait qu'à la longue ça ça se voit voilà ça se voit donc du coup on va mettre la petite nappe comme ça pour protéger mais vraiment sur une petite surface un de là à là juste pour aller les chaises là les trois premières donc voilà là j'ai installé en fait j'ai tout posé par terre et maintenant on va s'attaquer au montage je sais pas ce que ça va donner parce qu'il ya des charnières et dès qu'il ya des charnières je galère quand même je suis pas très doué avec ça au pire mon chéri m'aidera à terminer mais là on va commencer ça et Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501